Les sciences de l'éducation Les sciences de l'éducation, à quoi servent-elles ? Je serai plus à me poser la question, avec quelles autres disciplines peuvent-elles s'associer ? Pour être plus à même ensemble, de comprendre ce que peut être une ingénierie sociale dans un espace et un temps, pour un même objectif, une même tâche, qui est d'apprendre. Dans le cadre de mes travaux de recherche sur l'architecture scolaire, on se rend compte que les sciences de l'éducation, on ne peut pas travailler seul. On est obligé de travailler en pluridisciplinaire, en embarquant avec nous des collègues en sciences dures, en mathématiques, pour travailler avec nous sur les modèles d'analyse des données. On embarque aussi des gens avec nous en électronique embarquée, pour pouvoir poser la question de l'objet de mesure et de sa métrique. On embarque même parfois des collègues en mesure physique, pour s'assurer que l'objet qui mesure le comportement est bien calibré. Pour vous donner un exemple très très simple, et que j'espère le plus simple possible, vous désirez travailler sur les conditions d'apprentissage, voire travailler sur l'amélioration des conditions d'apprentissage. Dans le cadre de mes travaux de recherche, qui sont l'architecture scolaire, on pose la question de la lumière, la qualité de l'air, la mobilité, le rapport à l'espace, le rapport à l'espace formel, informel, donc le rapport à la classe ou au couloir, comme on apprend dans les différents espaces. Il va falloir mesurer. Et donc, il va falloir avoir deux choses. Première chose, un objet de mesure, un appareil qui va mesurer. Deuxième chose, il va falloir le calibrer. Troisième chose, on aura de la donnée. Il va falloir l'analyser, l'interpréter, la fusionner, la combiner. Parfois, cette donnée risque d'être importante en termes de volume, en termes de nombre. Et donc, rien que sur ce processus-là, alors prenons un exemple simple, la mobilité. Comment on se déplace dans l'espace classe ? Alors, on peut avoir plusieurs processus. Je mets au fond de la classe une caméra qui me permet d'enregistrer. Sauf que cette caméra, elle ne permettra pas d'avoir des distances très fines. Je saurais que mon collègue enseignant se déplace à gauche, à droite. Il est près du bureau, près du tableau ou près d'un élève. Mais sa posture d'épaule, comment elle va être ? Son posture de tête, comment elle va être ? Est-ce qu'avec la vidéo, je vais avoir des éléments assez précis ? Donc, comment, première objet, première qui me prend de la mesure, de la donnée, c'est ma caméra. Ensuite, quelles mesures je prends ? Est-ce que je prends des mesures de déplacement ? Alors, assez facilement, j'ai des mesures de déplacement en temps. Est-ce que je peux avoir la distance en prenant juste une caméra ? Un peu plus difficile, il faudra que je décompose mon image en quadrillage d'un jeu de dames ou d'un jeu d'échecs et que chaque carreau représente tant de centimètres et que je calcule le nombre de carreaux pour connaître la distance qu'il a parcourue dans la classe. Ou alors, on peut avoir un autre dispositif, comme Isabelle Sarade, avec sa thèse en 2018, qui a mis en place un gilet sur des technologies d'infrarouge avec des petits points, des petites boules, pour lui permettre de pouvoir suivre le mouvement dans la classe. Mais si vous suivez ce mouvement dans la classe, vous allez être obligatoirement, pareil, intéressé à sa posture du corps, du dos. Parce que dans les interactions verbales, bien sûr, mais dans les interactions non-verbales, on va avoir une multiplicité de données. Donc tiens, je viens de parler de deux choses, interactions verbales et non-verbales. Donc il nous faut aussi ce que disent les enfants. Donc il nous faut aussi de la captation et de l'enregistrement audio. Peut-être parfois avec de la transcription, peut-être parfois avec de l'encodage. Donc voyez bien que ce n'est pas les sciences de l'éducation pour les sciences de l'éducation. C'est l'ensemble des sciences dans un seul même objectif qui est comprendre comment une ingénierie sociale se met en place et au travers de cette ingénierie sociale qui a pour objectif final un apprentissage, comment on va être en capacité de pouvoir mettre en place un dispositif qui mesure, qui enregistre de la donnée, comment ce dispositif qui enregistre de la donnée, on est en capacité ensuite de le calibrer, peut-être en laboratoire et ensuite en situation réelle, comment ensuite on est en capacité d'acquérir de la donnée, comment on est en capacité de la traiter, et par exemple avec les collègues matheux, comment on est en capacité de trouver des modèles mathématiques qui permettent d'expliquer des phénomènes ou des comportements à petite, grande et moyenne échelle. Et enfin, on ne pourra être des sciences de l'apprendre si on ne passe pas d'une échelle d'expérimentation dans un laboratoire ou dans une situation naturelle à une expérimentation de grande échelle. Et donc plus que les sciences de l'éducation, on est une petite graine dans les sciences de l'apprendre, et ces sciences de l'apprendre regroupent l'intégralité des filières scientifiques et dynamiques à partir du moment où on s'intéresse au rapport humain dans une tâche déterminée qui, celle-ci, est apprendre ou se former. Merci à tous et bonne lecture et surtout bon débat sur le site de Sciences participatives de l'Université de Sergipontoise et du laboratoire Bonheur qui est à votre disposition pour débattre de à quoi servent les sciences de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada